Aujourd'hui, dessert régime, mais pour changer des éternelles salades de fruits, je vous propose une mousse au chocolat sans sucre ni beurre. Et oui, c'est possible, rien que du chocolat avec une petite saveur en plus. La mousse au chocolat, qu'est-ce que c'est finalement ? Des blancs d'œufs et du chocolat. Tout le reste, c'est du gras, enfin c'est du superflu. Eh bien moi, j'ai tranché dans le superflu, je n'ai gardé que l'essentiel et en plus, c'est bon. Alors le chocolat, il m'en faut 300 grammes pour 6 personnes. Et moi, j'ai trouvé la méthode la plus simple, c'est encore de le casser directement dans son sachet. Quand il s'agit de manier le chocolat, ça me connaît. Et maintenant, pour le faire fondre, au lieu de le mettre au bain-marie, comme le veut la tradition culinaire ancestrale, moi c'est micro-ondes, 3 fois 20 secondes en remuant à chaque fois. Et pendant ce temps-là, ça c'est le petit truc en plus pour la mousse, c'est que je rajoute un parfum très subtil et très particulier, c'est celui des fruits de la passion. Pour 300 grammes de chocolat noir, je compte 4 fruits de la passion. Alors vous écrasez bien les grains pour récupérer un maximum de jus. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Et bien maintenant, juste à monter les blancs d'oeufs. Alors là, j'ai compté 6 blancs d'oeufs. Pour obtenir les blancs les plus gonflés possible, on commence à une puissance assez douce et on augmente progressivement, toujours pour faire rentrer le maximum d'air dans les blancs. Un petit tour de moulin à sel pour que ça monte mieux. Et l'idée que vous mettiez le chocolat dessus ou les blancs d'oeufs, c'est toujours de soulever la préparation de façon à ne pas casser les blancs. Voilà, hop, délicatement. Et enfin, le jus des fruits de la passion. Et maintenant, on va mettre le tout au frais pendant au moins 5 heures. Et dire que c'est une recette qui est conseillée à ceux qui ont des problèmes de cholestérol, ça doit être le plaisir qui soigne. Je vous propose de retrouver toutes mes recettes et mes astuces en vidéo en vous abonnant à Let's Cook, la chaîne de toutes les cuisines.